Nous sommes résolus à faire, à marquer une nouvelle étape dans le processus d'amélioration de nos autres institutions politiques. Dans cet esprit, le peuple tchadien, par voie de référendum, a voté la nouvelle constitution, a réélu le président de la République. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place les institutions issues de la constitution approuvées par le référendum. En particulier, très bientôt vont avoir lieu les élections législatives. Le peuple tchadien va élire démocratiquement, en toute liberté, ses représentants, ses députés, dans un scrutin libre où les candidats se présenteront individuellement et se livreront à la compétition dans la transparence, dans la liberté. Le peuple seul, libre et souverain, tranchera. L'État préservera les chances de chacun. Il n'y aura plus de magouilles, il n'y aura plus d'ournes, des urnes bourrées. Toutes les mesures, toutes les garanties seront prises pour que les élections puissent se dérouler dans la régularité la plus totale, dans la transparence la plus parfaite. Et nous continuerons dans cette voie. Nous voulons mettre en place quoi qu'arrive, quel que soit le coup, quelles que soient les circonstances. Nous mettrons en place une vie démocratique, un État de droit, sans nous laisser distraire par nos responsabilités de défense nationale, de développement économique et social. Tchadien, je vous convie à cette heure. Sous-titrage Société Radio-Canada